A bientôt 17 ans, Quentin se forge petit à petit une orientation professionnelle, devenir ouvrier du paysage. Et pour le jeune homme, c'est loin des bancs de l'école traditionnelle que se fait l'apprentissage. Rester assis sur une chaise toute la journée, on s'ennuie vite en fait. Donc cette école-là, elle est quand même pas mal parce que c'est du concret. Et on se sent dans une vraie entreprise un peu. Une vraie entreprise avec de vrais chantiers et donc de vrais clients, mais tout en restant élèves, c'est donc toute l'originalité de cette école de production. Les établières ont ainsi souhaité apporter une solution aux jeunes âgés de 15 à 21 ans, sans qualification et en situation de décrochage scolaire. Ceux qui, comme Quentin, ne se retrouvent pas dans le système traditionnel et qui ont besoin de travailler concrètement pour se former. L'objectif c'est de ne pas passer leur temps en salle. Et c'est bien d'utiliser du concret en réalisant des choses et en trouvant une utilité au sein de la société, puisque c'est ça aussi. C'est de trouver un objectif social, une raison d'être et de pouvoir se rendre compte qu'ils sont capables de faire quelque chose. 15 jeunes ont ainsi intégré cette formation qualifiante et plusieurs partenaires ont rejoint l'école de production, dont ERDF, pour des prestations d'entretien des lignes basse tension. On leur propose des chantiers d'élagage à proximité des réseaux, leur apprendre les risques électriques, leur apprendre tous les travaux à proximité d'ouvrages sous tension et puis arriver au terme de leur formation, à ce que ce soit des gens qui soient capables de gérer un chantier, de l'étudier et de le mener à bien dans de bonnes conditions de sécurité. Une formation sur deux ans qui sera validée par un titre d'ouvrier du paysage, puis espérons-le par un vrai contrat de travail. Les écoles de production en France affichent un taux d'insertion dans la vie active de 100%. Aussi. Aussi.